Ça ne va pas être si difficile, mais j'aimerais... C'est difficile pour le micro-flot ? Comment était votre collaboration avec Roger Corman ? C'était une bonne expérience ? Comment était votre collaboration avec Corman ? Est-ce que c'était une bonne expérience ? Roger Corman, je ne sais pas si tout le monde connait qui était. Corman, c'est un jeune homme qui à Hollywood est devenu... ...associé avec making low-budget horror films... ...gothaïque romance... ...he actually was a young engineer. En fait, il était ingénieur au départ. C'était une bonne expérience. C'était une bonne expérience. Il faisait des films à petit peu de temps. De tout ce que j'ai appris de la production, d'essayer de diminuer les coûts, j'ai appris ça chez Corman. Il donnait sa chance à des jeunes parce qu'il disait qu'il allait gagner de l'argent. Il ne connaissait rien à la course, alors il investissait dans des jeunes qui lui faisaient des films d'horreur, des thrillers. En sortant de l'université, il y avait une annonce et je suis allé le trouver. Roger Corman recherche quelqu'un qui peut les aider pour un prochain film, il faut savoir parler russe. J'avais pas d'argent, il me fallait ce boulot et donc je me suis présenté. Il avait acheté les droits pour un film de science fiction russe. Il avait donc ce film russe, il l'avait acheté et il voulait le transformer au doublage. Il voulait en faire comprendre déjà le doublé, il trouvait quelqu'un qui puisse transformer les dialogues parce que c'était un film un peu théorique, un peu plein d'idéalisme. Il voulait un truc d'horreur, il voulait un truc vraiment qui soit efficace. Donc mon travail était de voir tous les russiens et de faire l'anglais qui fit dans leurs mouths, mais aussi de dire cette nouvelle histoire. Et mon boulot était donc de regarder la version russe, d'essayer de créer un texte qui puisse à peu près être synchrone avec les voix, les œuvres des personnes et aussi d'essayer de changer un peu les dialogues pour que ça soit un peu plus solide. Je travaillais dur, j'essayais avant de faire du bon boulot, etc. Je travaillais tard le soir, mais surtout je prenais vraiment bien attention à ce que le matin, quand il s'arrivait au bureau, je sois bien affalé sur la table, comme si j'avais vraiment travaillé, comme si j'avais bossé comme un nec toute la nuit. Alors, comme il remarquait que quand j'étais là, il m'a remarqué et que je bossais, donc il m'a dit, est-ce que vous voulez être mon assistant ? Je savais que j'allais apprendre 80 dollars par semaine et j'allais gagner 80 dollars par semaine, moi qui n'ai rien du tout. Un jour, il m'a dit, on part en Europe, on va tourner un film en Europe là-bas, j'ai cette machine pour enregistrer le son, ce maïtophone, ce système-là. Est-ce que tu connais quelqu'un qui saurait comment la faire fonctionner ? Et je lui ai dit, moi je sais, je suis un grand spécialiste du son, je sais comment ça marche, pas de problème. Et j'ai passé la nuit à lire le manuel, mais il m'a engagé et j'ai été l'ingénieur du son. Et puis il est revenu aux Etats-Unis, là où il avait tout le matériel pour tous les 10 films qui lui appartenait. Et là, je me suis dit, mais si vous avez toutes ces caméras, peut-être que je pourrais prendre une caméra et de l'écoutement et je pourrais moins faire ça. Toute la nuit, je suis resté là et j'ai écrit une scène d'ouverture de la première scène d'un film et je lui ai montré. Et je lui ai dit, je peux le faire pour vous. Et il m'a dit, oui. Et il m'a dit, va donc le faire en Irlande parce que là-bas on y parle anglais et tu pourras très bien le faire. Il m'a donné 25 000 dollars. 20 000 dollars. 20 000 dollars, 20 000 dollars. C'était le budget, c'était pas mon salaire. J'ai rencontré là-bas un Anglais et il me dit, ben voilà, je suis là pour faire un film d'ordre. Et il m'a dit, tu fais mes droits anglais pour ça ? Et j'ai dit, ben ils sont en rente. Et il m'a donné 20 000 dollars pour les droits et donc du coup j'en avais 40. Et j'ai appelé Roger et je lui ai dit, mais j'ai saillé, j'ai vendu les droits anglais pour 20 000 dollars. Et il me dit, très bien, très bien, envoie-moi les 20 000 et continue de faire un tour. Et je lui ai dit, rien à faire, je garde le blé et je fais le film pour 40 000. Donc c'était un film qui s'appelle Dementia 13. Mais c'était le style d'être un film sur les années 60, le film s'est appelé Dementia 13. Et voilà, c'était le genre de film qu'on faisait, c'était assez étudiant comme ambiance et comme genre de film qu'on faisait. Roger a donné la chance à plein de gens à Scorsese, Jonathan Demme, plein de gens ont eu la chance de commencer à réaliser des films. Et là on apprend à faire un film pour pas beaucoup d'argent.